Je pense que je fais partie de la vague des étudiants ingénieurs qui ont voulu avoir un métier qui a plus de sens, en tout cas sur le point de vue écologique. On est environ une centaine à être membres du collectif. Le premier aspect sur lequel on oeuvre, c'est la montée en compétences et la formation des étudiants dans les grandes écoles, les universités, etc. aux enjeux de transition écologique. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance d'Odélie Leguillant. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elle porte pour notre avenir et le bien commun. Odélie Leguillant, 26 ans, je suis diplômée d'une école d'ingénieurs en chimie et matériaux et je suis membre du collectif Pour un Réveil écologique. La prise de conscience écologique, personnellement, je pense que ça a un problème. Ça a été pendant mes études, puisque en faisant des études d'ingénieurs en chimie et en matériaux, on est obligé de chercher des impacts, chercher des réglementations, voir la toxicité des matériaux, voir comment ils sont utilisés dans leurs futures étapes de production et de vie. Et en faisant ces recherches-là, aujourd'hui, on tombe forcément sur les impacts sur la population, sur la santé, sur l'environnement des substances qu'on est en train de développer. Donc, on m'a en gros formée à produire des substances pendant cinq ans. Et je me suis rendue compte que je n'avais pas forcément envie de produire ces substances, mais en comprenant leurs impacts, que j'avais envie justement de le réduire. Et donc, la prise de conscience, elle s'est faite un peu au fur et à mesure. On parlait avec des amis, à voir nos réflexions sur nos futurs métiers à la fin de nos études, à se demander chacun dans quelle branche on voulait aller travailler. Rapidement, on a abordé le sujet de travailler dans l'écologie, ou en tout cas, de travailler dans l'environnement et à la réduction des impacts des substances et de la chimie de manière générale. Je pense que je fais partie de la vague des étudiants ingénieurs qui ont voulu avoir un métier qui a plus de sens, en tout cas sur le point de vue écologique. Social aussi, c'est venu dans un deuxième temps, mais écologique tout d'abord. Notamment, puisqu'en 2018, quand le manifeste pour un récrivail écologique est sorti, j'étais dans ma dernière année d'études. Et en fait, on avait beaucoup de discussions sur ces sujets-là, mais le manifeste, ça a mis les mots qui nous ont permis de comprendre que ce dont on discutait en pause, c'était vraiment une réalité et c'était vraiment des discussions qu'il fallait qu'on ait à plus haut niveau et qu'il fallait qu'on aborde pour notre futur. Et je pense que ça a fait émerger pas mal de sentiments d'impuissance dans nos études et de vouloir faire beaucoup plus. Après cette prise de conscience, la mise en action a été assez lente, je dois dire, puisque c'était un monde que je connaissais pas du tout. En fait, moi, quand je suis sortie de mon lycée, j'ai eu mon bac et j'ai trouvé ce métier d'ingénieur en génie des procédés. Je me suis dit, génial, on fait de la mécanique des fluides, on va apprendre à gérer des flux physiques, ça a l'air hyper intéressant, c'est des chiffres, j'aime bien, je vais aller là-dedans. Sauf que quand on sort de notre école d'ingénieur, on a toutes ces possibilités-là devant nous et on ne connaît pas le monde de l'environnement parce qu'on a eu très peu de cours sur le monde de l'environnement. Donc, j'ai pris un emploi dans un cabinet de conseil en transition écologique et c'est ce métier-là qui m'a permis d'en connaître plus et qui m'a fait m'intéresser à tous les sujets de l'environnement, donc climat, biodiversité, les ressources, l'aspect social aussi, une égalité sociale de l'écologie. Avant ça, je n'avais pas forcément perçu la manière dont j'allais pouvoir agir puisque je n'avais pas les connaissances dans les mains. Après avoir eu ces connaissances-là, je me suis rendue compte que le problème aujourd'hui sur l'écologie, c'est que la plupart des gens ne le laissent pas parce que moi, j'ai dû fouiller. C'est mon métier qui m'a donné ces connaissances-là et donc j'ai voulu agir pour transmettre ces connaissances donc sur la sensibilisation écologique notamment. J'ai un peu commencé à regarder les comptes Instagram que je suivais pour me renseigner et celui qui m'a un peu interpellée et parlé le plus c'était Point Réveil écologique que je connaissais de l'époque du manifeste. Je n'avais pas conscience à l'époque qu'ils avaient créé un collectif, une association qui découlait du manifeste. J'ai trouvé la manière dont ils tournaient les messages et les missions sur lesquelles ils se positionnaient très pertinentes et qui avaient beaucoup de sens en tout cas pour la vision que j'avais dans la sensibilisation écologique. Donc j'ai tout simplement envoyé un petit message pour savoir s'ils avaient besoin d'aide. Et ça fait un an et demi que je participe et je suis notamment sur la gestion du compte Instagram du collectif et dans l'équipe communication de manière plus générale. On écrit des posts LinkedIn, on fait des posts Instagram, on essaye de communiquer au maximum sur tout ce qui se passe au niveau de l'écologie, de l'économie solidaire et sociale, donc de sensibiliser sur toutes les causes qui feront qu'on aura un avenir soutenable pour demain. On est environ une centaine à être membre du collectif qui est majoritairement constitué d'étudiants et de jeunes diplômés. Le premier aspect sur lequel on œuvre, c'est la montée en compétences et la formation des étudiants dans les grandes écoles, les universités, etc. aux enjeux de transition écologique. Il y a un rapport de Boston Consulting Group qui est sorti il y a quelques jours qui nous dit qu'il manque à l'échelle mondiale environ 7 millions d'emplois rien que dans la transition énergétique, donc même pas sur la transition écologique entièrement. Donc la preuve qu'on a besoin pour demain de personnes formées à ces enjeux-là, à la bonne hauteur, pas juste une conférence de temps en temps sur un cursus de 5 ans, mais des vrais modules entiers de formation à ces enjeux-là. Donc ça, c'est notre première mission. Pour que les étudiants poussent au niveau de leurs écoles et pour que les écoles prennent en compte ces enjeux-là dans les cursus de formation. En parallèle, on a donc un objectif qui est d'aller voir les entreprises pour leur faire comprendre que si elles veulent embaucher, on va avoir besoin qu'elles nous prouvent qu'elles sont réellement impliquées dans la lutte pour la transition écologique. Donc on essaye de discuter au maximum avec les entreprises pour comprendre quels sont leurs enjeux dans cette transition écologique-là, quels sont leurs obstacles, leurs freins, quelles sont aussi leurs opportunités. On essaye de les conseiller pour qu'elles n'aillent pas vers des chemins de greenwashing ou des mauvaises routes dans la transition écologique. Et on a aussi d'autres missions. Par exemple, on a un pôle plaidoyer qui a vocation à pousser les messages qu'on travaille en interne. Pour plein de petits points assez précis qui font l'actualité aujourd'hui et l'actualité de demain, on a aussi un pôle communication qui a pour vocation de transmettre et sensibiliser sur les différents réseaux sociaux parce qu'on pense qu'aujourd'hui, donner de la voix aux scientifiques et aux problématiques actuelles et futures, c'est important puisque, par exemple, quand on le voit, les rapports du GIEC ou les rapports de l'IBES, qui est le GIEC mais pour la biodiversité, si on ne donne pas de place dans les médias ou dans la sphère publique à ces rapports-là, leurs conclusions ne seront pas données à la bonne hauteur et ne sont pas prises avec assez de sérieux et appliquées derrière dans les politiques publiques et politiques privées des entreprises en indemne. Au niveau du collectif, on pousse plusieurs mesures. On a notamment le plan pour l'emploi de demain puisque nous, une des actions qu'on pousse, c'est de mettre en avant les emplois nécessaires pour la transition écologique et en parallèle, les formations nécessaires à ces emplois-là pour permettre aux étudiants d'arriver sur un marché de l'emploi qui répond à leurs besoins de sens et qui va leur permettre d'arriver dans le monde de l'emploi en ayant les bonnes clés en main et les bonnes offres d'emploi en face. La deuxième mission, qui a déjà été en partie remplie, c'était de former le plus largement possible les fonctionnaires et les membres du gouvernement et de l'État puisque, pour nous, il n'y a pas de politique française sans une bonne compréhension des enjeux. Et ensuite, on a aussi un projet de benchmark des entreprises qui va bientôt sortir. On a travaillé sur des rapports par secteur et pour chaque rapport, on est allé rencontrer les entreprises pour connaître leurs ambitions, leurs actions aujourd'hui et au quotidien sur les enjeux écologiques. On pense que ces trois points, écologie, formation et sensibilisation, c'est pour nous le principal puisqu'il y a un rapport fracture française de l'Ipsos qui donne un peu des chiffres sur la vision et l'opinion des Français sur la transition écologique et 39% des Français qui pensent que pour réussir la transition écologique, c'est les entreprises qui doivent revoir leur mode de production ou agir sur leur mode de production. Je crois que c'est 27% des Français qui pensent que c'est nos modes de vie qui doivent changer. Nous, on pense que c'est une corrélation des deux et qu'il faut agir sur ces deux leviers. Sur la perception de la biodiversité aujourd'hui, je pense qu'il y a une complication qui est un peu réelle dans les médias et même dans la tête des gens de manière générale, c'est que l'écologie est déjà perçue comme une lutte en plus par rapport à toutes les luttes sociales et économiques qu'on a aujourd'hui sur plein de sujets. Donc l'écologie dans la tête des gens, ce n'est pas la lutte principale. En plus de ça, dans cette écologie-là qui est vue comme une lutte à part entière, il y a plein de luttes internes à l'écologie. Et vu que depuis des années, c'est plutôt le climat qui a été mis sur le devant de la scène, il y a eu cet amalgame qui a été fait entre écologie et climat. Ce qui est un peu normal puisque du coup, vu que ça a été pris en compte depuis quelques années, le sujet commence à apparaître de plus en plus dans les médias, les gens le perçoivent dans leur quotidien. Ils voient qu'il fait plus chaud, ils voient qu'il y a plus d'événements climatiques extrêmes, etc. Donc c'est quelque chose qui est palpable. Et donc ce discours qui met en avant le climat plus au quotidien fait que c'est le climat aujourd'hui dans l'écologie qui est en premier sur le podium des luttes écologiques. C'est là où la lutte pour la biodiversité est un peu plus compliquée à amener puisque la biodiversité, c'est quelque chose qu'on perçoit quand on y fait attention. Ce n'est pas quelque chose qui va nous arriver devant nous directement. Et en plus de ça, c'est des explications qui sont assez complexes. Déjà que le climat, on a mis quelques années à ce que les gens comprennent un dixième de ce qu'il faut comprendre pour que le climat soit mis en avant sur la sphère médiatique. La biodiversité, c'est pareil. Et en plus de ça, c'est une multitude des luttes qui fait qu'il y a une multitude d'explications. Donc je pense que c'est une cause qui est perçue par les personnes qui y font attention. Et si on n'y fait pas attention, c'est un sujet qui est encore vu comme trop complexe. La population aime la nature de manière générale, mais tant que tout ne sera pas gris et bétonné autour de nous et qu'il y aura encore quelques arbres dans la rue, on n'y fera pas forcément attention. Je pense qu'aujourd'hui, mon optimisme, il est nourri par plusieurs choses. Déjà, je me suis rendue compte ces derniers temps que j'étais beaucoup plus optimiste qu'avant, alors qu'il ne se passe pas forcément que des bonnes nouvelles tous les jours au niveau de la biodiversité et du climat. Je me rends compte puisque forcément, j'ai la tête plongée dans les news tous les jours sur la biodiversité et le climat. Mais pour autant, jamais depuis ma prise de conscience, je n'étais aussi optimiste puisque je m'entoure de personnes qui veulent agir. C'est un des énormes aspects positifs de faire partie d'un collectif et de la force du collectif de manière générale. C'est qu'on est accompagné, on est entouré de personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, les mêmes peurs, la même éco-anxiété. Je sais qu'aujourd'hui, on n'aime plus utiliser ce mot éco-anxiété, mais moi, je l'aime bien parce qu'il retransmet quand même ce que je pense et ce que je ressens. Et en fait, être entouré, pouvoir en parler, voir qu'on est une bande de 50 ou 100 jeunes à agir bénévolement et sans aucune appétence financière ou autre, juste parce qu'on aime préserver le quotidien qu'on connaît aujourd'hui et qu'on aimerait le préserver pour demain, moi, ça me donne de la force et ça me donne encore plus envie d'agir. Et puis, chaque petite victoire est très, très bonne à prendre. Et aussi, autre chose qui m'en rend optimiste aujourd'hui, c'est de voir qu'on est rejoint par de plus en plus de monde. Sur les réseaux, il suffit de regarder le nombre d'abonnés de bons potes, de Gaëtan Gabriel, du jeune engagé. Même nous, on gagne aussi tous les jours un peu d'abonnés. Donc, on se dit que ces sujets, ils parlent de plus en plus à de plus en plus de gens. Pareil, quand j'en parle à ma sœur, à mes parents, un peu à ma famille, à mon entourage qui n'est pas forcément dans ce monde-là au quotidien de l'écologie. Ça change, et ça change même très vite quand on prend une petite échelle de temps dans nos modes de vie, dans nos modes de pensée. Rien que moi, ma vie, quand je vois entre mon frigo il y a cinq ans, mon frigo aujourd'hui, ma manière de voyager il y a cinq ans aujourd'hui, ça change. C'est pareil pour mes amis, c'est pareil pour mon entourage proche. Ça commence à arriver dans des sphères plus lointaines. Et donc, ça nous montre qu'on n'agit peut-être pas assez vite. Il faudrait que ça aille plus vite, mais qu'en tout cas, on va dans la bonne direction. Merci à Odélie Leguillant pour son témoignage dans A voix haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec cinq étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada